Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Top Flop 5, on va faire un top qui va vous mener la vie dure puisqu'on va parler des Superboss de la série. Sont légitimes tous les Superboss qui sont désignés dans le wiki Final Fantasy dont je vous mets le lien en description. C'est donc parti pour mon Top 5 des Superboss de Final Fantasy. Numéro 5, Armem Road. L'Arme Emeraude est un Superboss dans les versions nord-américaines, pâle et internationale de Final Fantasy 7 et l'une des plus difficiles des 5 armes. Les armes sont réveillées lorsque la planète est gravement menacée pour agir comme ses protecteurs. Il y a une partie de moi qui aime ce Superboss car il y a un peu de nostalgie. Comme beaucoup de joueurs, j'ai découvert FF avec le 7 et j'ai donc eu pour première expérience de Superboss Ruby et Emeraude. Mais si Ruby est mon premier Superboss, Emeraude m'a tout de même bien plus marqué car à l'époque, il me semblait insurmontable. J'aime beaucoup la façon dont est construit le combat contre l'Arme Emeraude. D'abord, on le croise dans les fonds marins avec le sous-marin et on ressent de l'intimidation. Ce truc n'était pas là avant et on a donc tendance à se méfier. Ensuite, on tente l'expérience et on rentre en contact avec lui pour se faire pulvériser. Ensuite, on farme pour monter de level et améliorer ses matérias et on fail malheureusement à cause du timer. Alors on cherche la matéria sous-marin et on recommence et on cherche la meilleure des strates possibles. Bien qu'une fois la strata maîtrisée et les bonnes matérias équipées, il ne soit pas si difficile, c'est en effet ce build-up que j'adore avec Emeraude. Il y a toute cette surprise de la découverte. Il y a cette recherche des éléments pour trouver la matéria sous-marin et tout ça donne une petite aventure qui a pour point final ce combat et j'aime vraiment le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple boss placé comme ça dans un recoin de donjon. Le design est cool en plus, c'est l'arme que je préfère et j'ai été très heureux de retrouver Emeraude dans FF14 et pour tout ce qu'elle m'a fait vivre, l'arme Emeraude mérite la cinquième place de ce top. Numéro 4, Feral Chaos. Feral Chaos est un personnage jouable et un super boss dans Dissidia duodécime Final Fantasy. Forme monstrueuse du principal antagoniste du jeu, Chaos, Feral Chaos est un berserker bestial au combat et ne communique que par des rugissements et des grognements. Bien qu'il soit une incarnation alternative de Chaos qui est basée sur Chaos de Final Fantasy 1, Feral Chaos n'a pas d'équivalent dans la série principale et sa trame de fond et sa conception sont originales. Oh my god, ce boss est horriblement difficile. J'en ai eu des cauchemars tellement j'ai trahiard des heures et des heures à faire ce boss de malheur. Il bouge incroyablement rapidement, il a une portée totalement abusée, une force de frappe complètement stupide. Feral Chaos, c'est la définition même du déséquilibre. Il fait tout mieux que vous, point. Vous allez devoir vous surpasser pour le vaincre. Il est littéralement décrit comme l'alpha et l'oméga. Mais c'est tout ça qui rend le combat méga épique. Le fait qu'il s'agit d'une version bestiale de Chaos, le dieu de la discorde. L'arène, la musique qui est géniale et la pression que vous ressentez transcende cet affrontement. Et la cerise sur le gâteau ? Comme dit pour l'introduire, c'est un personnage jouable. Alors certes, il est moins fort que dans sa version boss, mais je trouve l'idée de permettre de jouer cet enfer sur pattes, qui vous a donné du fil à retordre, absolument génial. Feral Chaos, c'est l'apothéose des Dissidia sur PSP. C'est un combat vraiment génial et c'est la quatrième place de ce classement. Numéro 3, Shinryu. Shinryu est l'un des deux super boss originaux de Final Fantasy V. Il attaque le groupe lorsqu'il inspecte le coffre contenant l'épée Ragnarok dans la faille interdimensionnelle. Voici donc la première apparition d'un boss qui est devenu un symbole de la série. Toute une mythologie s'est construite autour de ce dragon au fil de ses apparitions et je me devais de le placer dans ce classement. La série des Dissidia lui a rendu un très grand hommage en lui donnant un rôle majeur et toutes les autres apparitions qu'il a eues sont vraiment superbes. Mention tout de même pour sa version FF14 qui est également très marquante et qu'il est possible d'affronter dans un défi de folie. Concernant son combat dans FF5, déjà, comme dit précédemment, il est dans un coffre, ce qui fait qu'à moins de connaître le jeu, vous ne serez jamais, mais alors jamais prêt à l'affrontement. Il n'y a aucune chance que vous réussissiez à le vaincre en first try si vous n'êtes pas au courant et j'aime l'idée d'un boss terrible qui arrive par surprise et te met une grosse mandale traumatisante. Il y a d'autres monstres dans le jeu qui vous font la surprise d'être dans un coffre, mais un super boss, c'est inattendu. Durant son affrontement, il va falloir bien s'accrocher. Il peut vous pétrifier, vous empoisonner, vous zombifier, tuer un de vos personnages aléatoirement, se protéger, réduire les PV de toute votre équipe à 1 et utiliser des attaques de feu, de glace, d'eau ou de foudre. Il est donc très très polyvalent et il sera donc très difficile de se protéger de ses attaques et altérations. Bref, Shinryu, c'est un monstre, un dragon qui rentre dans l'histoire de la série au même titre qu'un bahamute et qui arrive donc sans problème à la troisième place de mon top. Numéro 2, Ozma. Ozma, aussi connu sous le nom de Gaia, est un super boss de Final Fantasy 9. Monstre d'apparence inhabituel, Ozma est une sphère géante aux couleurs vives et tourbillonnantes, un hémisphère étant composé d'énergie lumineuse et l'autre hémisphère d'énergie sombre. Je vais commencer directement par ce qui saute aux yeux, le design. Oui, le design de Ozma est très atypique et je pense que la plupart auront tendance à hausser un sourcil de manière dubitatif lors de leur première rencontre avec cette sphère. Mais c'est justement ce design qui la rend marquant. Il est très surprenant et je l'aime beaucoup. Un grand bravo d'ailleurs à FF14 encore une fois qui rend ce design encore plus vivant et lui donne la capacité de changer de forme et même de revêtir une surface semblable à un miroir. J'aime beaucoup également le fait que Ozma prend par surprise le joueur un peu comme le fait Shinryu, mais en tout de même beaucoup moins violent. Après la longue quête de la chasse au trésor avec votre fidèle compagnon Shokobo, vous ne vous attendrez probablement pas à le trouver dans cette dernière zone de fouille. Alors certes vous pouvez examiner le point d'intérêt et faire demi tour si vous n'êtes pas prêt, mais c'est cool de le trouver dans cet endroit si difficile d'accès. Ça lui donne une aura particulière. Le combat est une récompense en soi. J'aime également le fait qu'il y a un avantage à faire une quête pour rendre le combat plus simple. Alors, est-ce qu'il m'hite son statut de super boss ? Oui, bien évidemment. En plus d'altération d'état, de magie surpuissante, Ozma peut soigner ses altérations, récupérer des PV et même absorber vos PM. De plus, si vous ne faites pas la quête des gentils monstres, vous ne pouvez pas l'atteindre au corps à corps. Je vous conseille aussi de ne pas avoir de personnage avec un level qui soit un multiple de 5 car Ozma peut vous tuer instantanément. Pas de multiples de 4 non plus car il pourrait vous lancer le sort sacré. Vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Ozma est un monstre de puissance, un boss très original et je lui exprime tout mon amour avec la deuxième place de ce classement. Numéro 1 Omega Omega est l'un des deux super boss originaux de Final Fantasy V. C'est une machine trouvée dans la faille interdimensionnelle directement après un point de sauvegarde. Omega est visible sur le terrain et peut donc être évitée. Pour s'en sortir, le joueur doit se déplacer uniquement lorsqu'il ne bouge pas et se déplacer principalement le long des rebords. Je pense que si je parle de Shinryu dans ce top, en lui faisant des éloges de super boss devenu culte dans la saga, je me dois également de parler de Omega qui a lui aussi obtenu ce statut de monstre légendaire de Final Fantasy. Omega, c'est l'entité mécanique la plus célèbre de la série et c'est largement mérité. Déjà, il pète la classe dans sa version originale et encore plus dans tous les autres jeux dans lesquels il est apparu. Une fois encore, mention spéciale à FF14 qui lui a même dédié un raid à 8 joueurs qui certes, n'est pas dans ceux que je préfère, mais qui rend un bel hommage à Omega. Ensuite, il est culte parce que chaque affrontement est vraiment très bon et lui confère un statut de boss qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je vais me pencher uniquement sur son combat de super boss original de FF5, mais il a également été un super boss dans plusieurs FF, comme par exemple dans FF15 dans la Royal Edition. Omega, c'est des A.O.E. de folie qui peuvent par exemple réduire de moitié les PV ou vous les mettre à 1. C'est des attaques qui vous infligent de la paralysie ou vous tuent, ou qui peuvent vous pétrifier ou vous infliger nécrose qui fait descendre votre vie constamment. Et pour finir, c'est une attaque qui peut tout simplement bannir un personnage du combat. Inutile de dire que quand ça vous arrive, vous avez envie de pleurer. Omega, c'est un monstre de puissance, de classe. Il est impressionnant, fascinant, c'est mon super boss favori et donc c'est lui qui se retrouve à la première place de mon top 5 des super boss de Final Fantasy. Musique 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 Musique